Donc les pas arrivent vers l'escalier, donc vers vous, et commencent à descendre les escaliers. Vous voyez tous descendre en premier de cet escalier un homme habillé entièrement d'un costume plutôt classe blanc, costume trois pièces, petite cravate bien ajustée, le teint un peu mat, et une certaine classe et un certain charisme notable. Ils vous regardent tous un à un. Ben, je suppose que c'est vous, les gamins en question. Je vais faire un son de tête. Je veux dire, la première personne à côté de moi qui pourrait m'entendre barbouiller dans ma non-marbe, Nicolas en blanc, habillé en blanc, on peut pas dire qu'il a beaucoup d'imagination celui-là. C'est moi la personne à côté de toi. Je t'emmerde. Eh bien, enchantée de vous connaître. Appelez-moi Nicolas, on va pas faire de chichi. Bon, alors ce que je viens d'apprendre est assez surprenant. Alors, on va, comment dire, on a une sorte d'accord, je pense. Un petit peu regarder Ezra en disant ça, puis il s'est ravisé assez vite, se rappelant que ce mec est plus expressif, enfin, est moins expressif, pardon, qu'un bigorno. Donc, déjà, premièrement, sachez que tout ce qui s'est passé à l'école sera dédommagé par une vectus, bien sûr. On prend en charge l'enquête, bien évidemment. Et soit vous avez l'option A, soit vous avez l'option B. Je m'explique. L'option A, vous rentrez chez vous en ayant oublié ce qui s'est passé. C'est un peu magique. Et vous oublierez qu'on s'est croisés, que vous avez vu ce idiot. Et on n'en parle plus, c'est fini. L'option B, à mon grand regret, c'est que, à la demande d'Ezra, vous intégriez la section spéciale d'Invectus. Oh, intéressant. Il a un espèce de faux sourire sur le visage. Il est au bout de sa vie. Moi, j'adore faire plaisir au grand patron. Et je vais prendre l'option B, évidemment. Moi, j'ai une question. Oui ? Comment est-ce qu'on va oublier la mort d'un être qui nous a accompagnés pendant toute notre vie ? Merci, Olivia. Vous n'oublierez pas sa mort. Il sera toujours mort. Mais vous oublierez l'instant où vous l'avez vu. Ce sera comme si vous étiez endormi toute la journée. Et par quelle magie ? Il y a des gens qu'on est pour voir. Oui, non, non, mais justement, je demande la précision sur qui va nous faire de la mémoire. Vous en savez déjà assez pour pas que je vous en délivre plus, quand même. En tout cas, du coup, quitte à ne pas oublier ça, autant d'enlever la section spéciale. Il regarde Sora et Jordan qui ne sont pas encore prononcés. Non, qui ne sont pas prononcés, pardon ? Ben, Sora, Sora, oui. Ben, pareil, je rejoindrai la section B. Votre seconde option. Je n'ai pas envie qu'on m'efface la mémoire et je n'ai pas forcément envie d'oublier ce qui s'est passé. Donc, la B. Vous autres ? Je veux voir Zénor qui a pris une grande inspiration. Est-ce que vous pouvez nous promettre que nos proches qui restent ne courront aucun danger ? Eh bien, ils vous penseront morts et jusque-là, on ne peut pas être derrière eux pour chaque accident domestique. Mais oui, ils ne courront aucun danger. Ils nous croient en morts. Ils nous croient déjà morts ? Pfff... C'est bien ce qui me semble. Ben, j'imagine qu'on n'a pas vraiment le choix. Option B. Du coup, je crois que c'est Jordan qui ne s'est pas encore prononcé, c'est ça ? Si, je t'ai dit. Ah, tu me t'as dit oui ? Oui. Bon, ben, puisque ça, c'est fait. Oui, donc, vous voyez du coup Camille qui arrive avec une petite mallette. J'adore les mallettes, je suis désolée. Vous allez en voir beaucoup. Une petite mallette métallique qui arrive, qui la pose sur l'une des tables et qui l'ouvre et l'attend vers vous. Dedans, il y a cinq téléphones. Oui, Nicolas reprendra du coup. Alors, dans ces téléphones, vous trouverez déjà, premièrement, le contrat qu'il faudra que vous lisiez entièrement. Et puis, ben, toutes les conditions. On peut les énumérer à vous. De toute façon, je ne suis pas venue jusqu'ici. Juste pour vous refiler ces téléphones. La section spéciale d'Invictus fera de vous des sortes d'agents. Un peu comme des Hives, mais au-dessus. Surtout que là, en l'occurrence, vu que c'est cette espèce de studio qui l'a demandé, vous ne répondrez pas pour Invictus. Vous ne ferez que, eh bien, être de passage dans l'université, deux ans de formation, unité spéciale. Puis, vous serez, non pas, comme je disais, aux ordres d'Invictus, mais à celui du Star Guardian. Petite pause MD sur le Star Guardian. Le Star Guardian, c'est une personne qui est censée protéger la Terre entière, qui ne dépend pas d'une nation, à tel point que certains pensent qu'il est sûrement extraterrestre, puisqu'il y a beaucoup de spéculations de genre, oui, il habite sur la Lune, mais non, il habite sur un truc en orbite n'importe quoi, il habite au pôle Nord, tout le monde le sait. Enfin, voilà. C'est en Noël à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Et c'est celui avec la combinaison toute blanche, là, qui ressemble à Power Rangers. Ouais. Voilà. Du coup, je crois qu'on voit pourquoi on serait sous l'auto-été de ce mec, si on est des agents un peu spéciaux. En fait, je ne vois pas le lien pour l'instant, mais peut-être qu'il va nous l'expliquer après. Hum, bah vous avez qu'à lui demander. D'accord, donc c'est quelque chose qu'on n'est pas censé savoir, ok. Non, c'est sûrement qu'il est juste là, en fait. Hein ? Pardon, j'ai mis la rigueur. Pardon, excusez-moi. Il y aurait Camille qui pouffe un peu, et effectivement, Nico qui te regarde en mode, bah, un peu désabusé. Et oui, Mère ? Non, moi, vu que j'ai capté, je souris simplement. Et je laisse mes camarades patauger dans ce qu'ils n'ont pas compris. Et je regarde. Pour le coup, tu as l'impression qu'il y en a une qui a vachement compris, quand même. Oui. Et du coup, c'est qui le Star Guardian ? Elle dit vraiment ça de manière ultra sérieux, hein. Eh bien, Nico va pointer tout simplement. Ton ton résera ! C'est l'alcoolique qui... Il a fait une tête un petit peu, genre, tu vois, en françant les sourcils, en s'avançant un peu vers vous. C'est ça où on vous efface la mémoire maintenant. Ah, on a bien compris. Ton ton. Tu vois que ça l'énerve, il a un petit tic au niveau de la paupière inférieure de l'œil. Normalement, à ce moment-là que vous êtes censé courir. Il croise les bras et là, il ne le précie pas du tout sûrement. Tu vois qu'Azana a un petit sourire satisfait, mais très ironique, très sec. Tu vois que Camille, elle te fait un petit pouce en l'air avec un petit sourire sur le côté. Et Nico reprendra. Bon, alors, j'ai un peu de temps, mais pas non plus jusqu'à demain. Est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce qui va se passer à l'université ? Parce qu'on doit quand même faire un passage de deux ans, visiblement. Ah, vous apprendrez les rudiments. Utilisez vos pouvoirs, utilisez des armes, tout ça, quoi. Et pas mal d'autres choses. Vous faites partie d'une section spéciale, alors forcément. Il y aurait une décharge qui nous dédouane de toute mort, d'ailleurs. En tout cas où. Ça donne envie de faire confiance. L'avantage, c'est que je n'aurais pas expliqué la mort d'Azenor à son père. Là, je vais te foutre-moi du regard. Et là, par contre, je vais prendre une bonne boule de glace et te envoyer dessus. Non, moi, j'ai une question. Trop tôt, gamin, trop tôt. J'ai vraiment une question. Vous avez parlé d'un dédommagement tout à l'heure. Il se trouve qu'on a perdu quelques vêtements. Elle se fait toute petite. Et je le dis avec un grand sourire pour que Nicolas comprenne que c'est du second degré. Et en même temps, gêner Camille. J'aimerais bien avoir un dédommagement pour ses vêtements perdus. Ceux qui pincent l'arête de son nez. Vous les aurez, ce dédommagement. De toute façon, vous êtes bien conscients que vous allez toucher un salaire en tant que d'abord universitaire, puis agent d'invictus. Oui, parce que dans la section spéciale, ce n'est pas les bourses. Ce n'est pas vous qui payez, mais l'inverse. C'est magique. Voilà pourquoi cette section est tenue secrète. Sinon, il y aurait trop de demandes. Tout à fait. Et pour ce qui est du démodommagement familial, ils feront aussi un petit chèque versé pour la perte de leurs enfants. Et du coup, à quel ordre sera le... Enfin, je veux dire, qui... Quel organisme donnera le chèque, officiellement ? Il y a une victus. D'accord. Donc les familles peuvent se dire que... Officiellement, vous avez explosé dans votre lycée. On peut en venir là, justement. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on a vu ? Ça, ce n'est pas à moi d'expliquer. Oui, maintenant qu'ils ont dit oui, tu peux leur expliquer. Et dis ça en regardant les bras. Tu as dû faire un petit pas en avant, comme ça, là. C'est un peu compliqué d'expliquer tout ce qui s'est vraiment passé. Et vraiment pas recommencer, j'en sais rien. Mais disons que quelque chose, parce que je doute que ce soit quelqu'un, s'amuse, et c'est la deuxième fois en deux ans, je pense que ça va d'ailleurs s'accélérer, à faire ce genre de tuerie de masse. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Et bien, c'est le même schéma les deux fois. Des gens se retrouvent avec des yeux noirs, et leur cœur s'arrête de battre, mais leur cerveau continue de fonctionner, jusqu'à ce qu'ils s'activent. Et ça crée ensuite ces genre de zombies. Il a un petit regard vers Camille qui lui fait un oui-oui de la tête, genre vas-y, c'est bien, tu sais, genre elle l'encourage. Genre vas-y, continue, tu t'exprimes plus d'un mot dans ta phrase, c'est bon, vas-y. Et ces zombies utilisent leur pouvoir, en l'occurrence celui qui a été utilisé dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui était capable de faire exploser des têtes. Enfin, poussé à son paroxysme, bien sûr, le pouvoir est plutôt dangereux. Le problème de pourquoi vous êtes ici, c'est que normalement, vous aussi, vous êtes censé être contaminé. Mais vous le voyez bien. Vos yeux ne sont pas noirs, et vous allez bien. Enfin, vous n'utilisez pas vos pouvoirs sans le vouloir. D'ailleurs, vous n'avez pas tout, c'est un pouvoir. Enfin, bref. Et, comment dire, vous avez vu qui j'étais, envisage, etc. Et ceux qui reprennent l'affaire, les watchdogs, me cherchent. Donc, ça aurait été compromettant, oui, tout à fait, s'ils avaient eu des indices de ma potentielle encore survie. Les attaques de cette chose sont ciblées, ou c'est au pif ? Les deux fois avaient l'air plutôt ciblées. Ça a un rapport avec le rêve qu'on fait tous ? Peut-être... Prends le téléphone qu'il y a dans la mallette, je l'allume, je regarde le contrat en long, très rapidement, je le signe. Ok. J'ai prononcé le téléphone, et j'ai aussi sorti un carnet dans lequel je note tous mes rêves, et je le tends à Ezra, si ça peut vous dire quelque chose. C'est quoi ? Ce qu'on a fait comme rêve, depuis ces quelques jours. Ça peut m'être utile, mais en même temps, on verra. Très bien. Sora prend un téléphone, tout en lisant le contrat, ensuite elle pose une question, pourquoi l'école ? Pourquoi pas un centre commercial où il peut y avoir plus de monde, donc plus de victimes, qu'une simple école ? Comme je l'ai dit, je pense que c'est plutôt visé, donc ça semble logique, pour moi en tout cas. Et vous pouvez nous éclairer sur votre logique ? Euh... Non. Il faut... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais le regarder en mode siiii ! Est-ce que c'est un rapport ? Est-ce que c'est un rapport avec la présence d'un super dans les parages en général ? Euh... Peut-être. Oh mon dieu, Ezra, ils vont pas jouer au devinette toute la journée. Bon. Disons que je crois savoir qui est derrière tout ça et que je crois que cette personne suit un espèce de schéma particulier pour attirer mon attention. Ça serait donc toi l'épicentre ? Possible. Mais je vais prendre un téléphone, hein, pendant ce temps-là. Ça... Ok. Ça n'arrive pas quand je suis là parce que, justement, on a enregistré que ces anomalies apparaissaient avant que je sois présent. Mais quand on sait où a eu la première attaque, ce n'est pas... C'était où ? À Los Angeles. C'est grand, Los Angeles. Où exactement ? Dans un centre commercial à un pâté de maison de l'ancienne tour d'Invictus. C'est une tour dans laquelle il y a plusieurs magasins de luxe. Il y a toujours eu des survivants ou ça a toujours été un carnage ? Pour le coup, la première fois, ça l'a été. Pourquoi la deuxième ? Qu'est-ce qui s'est passé pour la deuxième ? Pour que ce ne soit pas autant un carnage que d'habitude ? Certains élèves ont réussi à s'enfuir mais sont interrogés par du coup les Watch Dogs et je ne sais pas, vous avez l'air d'avoir précipité la chose. Comment on aurait pu précipiter la chose ? On découvre moins que quelque chose cloché et en parlant de moi. Il y a pas mal de gens qui ont des pouvoirs et les gens qui sont contaminés fonctionnent comme une sorte de ruche. Alors, si vous avez parlé de ça à quelqu'un qui a une oie plutôt fine à côté de vous... Quand tu dis ruche, t'entends que toutes les personnes qui sont contaminées sont liées en une seule personne, une seule façon de penser ? Plus ou moins, elles ne pensent pas de la même façon mais elles communiquent entre elles. On n'a pas assez observé pour dire plus. Ok. Je sors mon briquet, je le joue avec. Dans le contrat, à part dire qu'on peut crever et qu'ils se dédonnent de ça, il n'y a rien de... Genre, quand on le lit... Si tu le lis attentivement, en fait, le contrat, tu vois qu'il y a pas mal de pages, déjà, et qu'effectivement, ça parle d'un contrat entre toi et Invictus et qu'effectivement, la section spéciale sous tes douanes, s'il y a mort, etc. mais tu as les conditions et ce qu'ils potentiellement peuvent t'apporter, c'est-à-dire une plus grande maîtrise sur ton pouvoir, etc., que vous serez considérés comme des étudiants normales parmi les autres, que vous avez strictement interdit, interdiction plutôt, de parler de la section spéciale à quiconque, tout plein de conditions similaires. Je vais regarder les toutes petites lignes en bas du contrat. Casse-toi de là, Zénor. Non, les toutes petites lignes en bas du contrat, justement, c'est le dédouanement, tu vois. Si vous mourrez, on n'est pas responsable. Il y a aussi marqué que vous toucherez tant de salaire, donc, voilà, un chiffre particulier, particulièrement attractif, surtout, et voilà. Et vous ne touchez pas tous le même salaire. Donc, vous ne le savez pas. Est-ce que c'est par rapport au sexisme, tout ça ? Ah, ça, vous ne le savez pas. Donc, c'était plus une blague qu'autre chose, mais il y a vraiment, du coup, toutes les conditions, les cours que vous allez devoir suivre, tout ce genre de tatouins, quoi. Et puisque Mickaël, du coup, l'a déjà validé, quand tu le valides, ton téléphone se déverrouille et tu as accès à pas mal d'applications, notamment une application, justement, une Victus. Tu as déjà des numéros en contact dedans. Ok. Je regarde vite fait c'est quoi les numéros en contact, j'imagine, qui sont nommés. Oui. Tu as forcément celui de Leblanc, le directeur. Tu as... Enfin, vous savez tous, vous pourrez constater ça plus tard. Tu as le numéro et à côté, c'est marqué Camille avec un petit smiley cœur bisou. Il y a marqué, du coup, le numéro de Ezra aussi. D'ailleurs, c'est là que tu peux voir son nom de famille, qui est Ezra Estrada. Et il y a pas mal d'autres numéros nommés là sous des noms de super-héros. Eh bien... Oui, il y a celui de Luchador. Il y a Shiman. Non, il n'y a pas Shiman. Dommage ! Sorel signé le contrat pour ça et du coup, on regarde comme Michael et juste, elle pose la question du coup, concrètement, par rapport aux êtres étudiants, enfin, il n'y a que nous qui sommes dans cette section spéciale, c'est ça ? Nous, nous cinq ? Non. D'accord. Par contre, vous êtes les seuls qui travailleront plus tard pour le Star Guardian, donc, il faut garder ça secret. D'accord. Par rapport aux autres élèves, enfin, ceux qui sont dans la section spéciale, du coup, nous compris et les autres, personne ne sait, on va être juste des étudiants normales pour les autres, en fait. C'est ça, vous aurez un badge argenté, contrairement à eux, et oui. D'accord. Le badge argenté, il se sert... Il est censé dire quoi ? Bah, que vous êtes dans une section à part. D'accord, mais c'est pas précisé quoi ? Non. D'accord. Et du coup, il y a combien de sections à part qui ne sont pas dévoilées ? Ça, c'est dans le secret d'état, ma chère. Très bien, donc on peut quand même en déduire qu'il y en a quand même plusieurs. On t'a vu te disputer avec Lumina juste avant qu'on parte. Il est encore en vie. Ah oui, tu t'es disputée avec Lumina, tiens donc. C'est Nico qui regarde Ezra en disant ça. Je voulais le tenir informé que quelque chose se passait, mais il ne m'a pas cru. De toute façon, il ne me croit jamais, il m'a reconnu, donc oui, je me suis disputée avec Lumina. Et il dit ça vraiment en regardant, Nico. Mais du coup, il est toujours vivant ou il a fini en charpie comme les autres ? J'espère qu'il est mort. Non, Lumina va bien. Il est dans un avion, il est en train de retourner à New York. Il ne faudrait vraiment pas que je vous laisse tous les deux dans une pièce. Et quand c'est ce qui concerne les autres élèves qui ont survécu, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont actuellement à l'hôpital, ils vont être pris en charge psychologiquement et puis, renvoyés chez eux. D'accord. Avant que je signe le contrat, est-ce que je pourrais éventuellement essayer de voir si une de mes amies est encore en vie pour le dire adieu ? Malheureusement, non. Si une personne de votre entourage est encore en vie et elle doit vous croire morte, deux. Ouais, c'est pas ce qui me sert. Si ton amie était malade, elle est morte. Je ne parlais pas de Luna, je parlais des autres. Je sais que Luna et Alina sont mortes. Je les ai vus mourir devant mes yeux, mais les autres, je ne les ai pas vus. Ils vont te croire morte, considère-les comme mortes. Peu importe qui a fait ça. Je ne laisserai pas ça sortir comme ça. Ça tombe bien, je pense qu'on est un peu là pour ça aussi, non ? En fait, il faut surtout comprendre pourquoi vous ne vous ai encore rien arrivé. Et c'est là que vous allez nous sortir une histoire délue ou quelque chose dans ce genre, c'est ça ? C'est qu'ils froncent les sourcils, peut-être. Vous savez, les prophéties, ce genre de conneries. Peut-être juste de la chance, c'est tout. Oui, aussi. Est-ce qu'on partagerait pas entre nous, entre personnes qui signent ce contrat, nos capacités ? Parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir besoin de savoir qui est capable de faire quoi. Olivia va regarder notre visiblement chef. J'ai presque la l'heure mal-oeil de voir à quel point ils sont déjà soudés. Allez-y, allez-y, continuez, continuez. Bon, ben, je vais démarrer. Si vous voulez tout savoir, je suis capable, je ne sais pas, quand je regarde les choses, j'ai plus d'informations que quelqu'un de normal. Admettons, là, à tout moment, je peux te regarder et savoir à quel rythme bat ton cœur, ce genre de choses. Si tu as mal quelque part, d'ailleurs, je le saurai aussi. Et ça marche aussi sur les objets et l'environnement. Intéressant. Je me tourne vers Jordan qui n'a encore rien dit. Et toi ? Jordan ? Moi, c'est le métal. Le métal ? Ben, pas le magnéto, on va dire. Tu contrôles le métal ? Oui. Et les choses qui sont reliées dessus. Par exemple, des murs, si il y a un peu de métal dedans, je l'emporte le mur. Le MD n'est pas tout à fait d'accord avec ça, il te l'a déjà dit. Non, mais... C'est... Tu en avais parlé, tu en avais dit si. Oui, mais c'est pas que tu ne le contrôles pas, ça. Non, mais... Oui. Oui, dans le sens que j'emporte le... Mais oui. Mais c'est que FD, quoi. Genre... Oui, c'est ça. T'arrêtes du métal à un mur, le mur s'effondre. Voilà, c'est ça. D'accord. Le métal, ça, effectivement, peut être intéressant. Euh... Bah, moi... C'est juste très chaud. Non, je... Oh, comment ? J'ai... 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 Désolé, il y a Camille qui explose ça. D'ailleurs, je suis désolée. C'est Olivia. Olivia. Euh... Je m'approche d'Olivia, je te touche l'épaule et je fais monter la température de ton épaule, mais très très légèrement. Juste que tu sentes que ton épaule monte en température. Utilisation d'un pépé, je précise. Oui, oui, c'est pas grave. Euh... Qui est très chaud et en même temps, en même temps, j'utilise le suivi pour soigner, euh... même si je sais que t'es en forme. Alors, mon pouvoir... Moi, je l'aime bien celui-là, moi, je l'aime bien celui-là. Euh... C'est... Je contrôle la chaleur, la chaleur de mon corps, la chaleur d'autres corps, la chaleur des objets. Euh... C'est notamment pour ça que j'ai pu ouvrir aussi facilement cette camionnette. Voilà. Oui, j'en ai entendu parler de ça. Alors... Quand vous voyez des camionnettes noires, vous ne les ouvrez pas parce que... Les opérateurs étaient vraiment au bout de la névrisme, presque. Enfin, au bord, pardon, de la névrisme. Tellement ils ont eu peur que les Hives fassent des dégâts collatéraux, c'est-à-dire vous. Ils ont essayé. Après, je peux dire que trois camionnettes noires garées sur le parking d'un lycée... Ça rend curieux. C'est pas forcément le plus discret. Oui, enfin, c'est quand même punissable par la loi d'ouvrir une voiture qui n'est pas la vôtre. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs comme ça aussi que j'ai crevé les pneus de Valérie pour ceux qui... J'ignore le... C'est hors la loi, tu vois. La loi, ça me concerne pas. Et accessoirement, c'est comme ça que j'ai su que ceux qui sont... qui étaient les yeux noirs étaient en fait morts puisque ce pouvoir m'aide aussi à éventuellement redonner de l'énergie de la force vitale à des gens. Pour le coup, si tu étais au courant aussi... On n'a pas fini de dire le pouvoir aussi. Ah, moi je l'ai dit pour le coup. Non, c'est soir, alors que j'ai pas entendu alors. Elle vous regarde et elle vous dit bah j'en ai pas. Voilà. D'accord. Bah... Mais non, non, attends, Azenor, qu'est-ce que tu sais faire ? Je sais me battre, je suis discrète et voilà. Je m'entraîne dur pour de base passer le concours pour rentrer dans l'invictus depuis que je suis tout petit par rapport à mon passé et du coup, je sais me débrouiller avec des armes blanches. Je sais être très très discrète. D'accord. Et Azenor ? Moi, je suis capable de contrôler le sens des autres. L'essence des autres. C'est-à-dire ? De les extrapoler, de les minimiser. Je peux te faire devenir aveugle. Je peux t'empêcher de ressentir des choses. Je peux t'empêcher d'entendre. Comme je peux très bien augmenter la qualité de ton nuit par exemple. Et ça marche sur toi ? Je vais essayer. Parce qu'augmenter la qualité de ton nuit, ça pourrait être utile. Je te le dis, mais genre en souriant par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Je grogne un petit peu, je grogne elle. Genre, un petit peu très bien percuté et qu'elle y avait pas du tout pensé. Et ok. Bon, ça m'a l'air une fille d'équipe. Et je fais un patron et je fais un gros coup de main dans le dos. À qui ? À Ezra. Tu approches ta main de lui, il te l'écarte. Il est pas drôle. Tente touch me. T'es vraiment le regard, genre ne me touche pas. Ezra est neurotypique. Question. Si jamais tu te retrouvais blessé, si on doit pas te toucher, je vais faire comment pour te soigner ? J'ai Camille qui rigole, il y a Nico qui rigole, il y a Ezra qui est pas content. Oui, d'accord, j'ai compris. Je vais devoir apprendre à le faire à distance. Ok. Je vais très peu, nickel. Je crois que le grand héros store gardien n'a pas eu beaucoup de moments où il s'est fait toucher. Il n'a pas eu beaucoup d'amis non plus visiblement. Il a pas la difficulté. vous avez achevé les deux autres. Les deux autres PNJ sont pliées de rire parce qu'il y a le don d'agacer Ezra énormément qui recroise les bras, qui la re son petit tic de la paupière de l'oeil en mode il me casse les couilles et les deux qui se marrent et qui se regardent et qu'ils ont l'air de faire genre des private jokes juste en se regardant les deux et de vraiment vous avez lancé une bombe entre les deux. C'est mort. Je vous fais bouder sur gardiennes. Je vous fais en tant qu'il vous de je crois. Et il y a Camille qui est sur un rachera en rigolant en tapant un petit peu sur la table. Ah si vous saviez son ancienne équipe le détestait. Enfin détestait oui non oui non il te détestait pas mais c'est tellement drôle. Alors moi quand elle dit ça moi je suis peut-être le seul mais moi je l'aime bien. Il est particulier mais je l'aime bien. Je fais comme si il me regardait pas et je fais comme si il était pas dans ma pièce. Je m'adresse directement à Camille. Mais tu veux qu'elle elle rigole et elle se fout de sa gueule elle va se foutre encore plus de sa gueule d'autant plus que il se met à rougir le bougre. vous avez vexé et fait rebranchir Starquartial dans la même session dans la même session moi et mes PNJ on est pliés de rire ok Nicolas va reprendre du coup pour oublier un petit peu cette chose assez drôle ça détend pas mal après ce qui s'est passé je dois avouer et effectivement on a quand même une belle brochette de personnes on verra comment vous vous en sortez dans la section spéciale en tout cas il va falloir aussi que vous accordiez le fait que on va essayer de comprendre ce qui vous arrive ce qui vous est arrivé quelque chose comme ça en douceur on n'est pas des rats de laboratoire non plus c'est ce que saura dit on n'est pas des rats de laboratoire non plus je suis totalement éloigné j'ai jamais dit ça simplement si vous voulez qu'on essaie de sauver le plus grand nombre faudrait peut-être qu'on comprenne pourquoi vous vous n'avez pas été atteint par ça je suis d'accord et puis j'ai une question de prophétie ma foi écoutez ce ne sera pas la première il y a des choses qu'on n'explique pas sur ce monde qu'est-ce que vous voulez bon je suppose qu'il n'y a plus d'autres questions on se reverra peut-être un jour je retourne à mon boulot oui d'autant plus que vous avez peut-être jeter un petit peu vos téléphones mais vous avez le numéro de pas mal de contacts qui a été rajouté par notre chère Camille donc j'espère que tu n'as pas mis le mien si j'ai mis le tien et merde vous comprendrez que ma ligne n'est pas tout à fait joignable à 24 donc évitez de spammer les appels et tout ce qui vous est indispensable vous êtes envoyé vous avez votre emploi du temps à partir de quand vous commencez et tout sera communiqué à partir de cet engin donc vous avez intérêt de ne pas le casser de ne pas le perdre parce que sinon ce sera à vos frais parce que je me suis bien fait comprendre bah au moment où il dit ça je rajoute la coque le chat d'or sur le téléphone d'une victime tu es sûr que c'est le même gabarit et bien non vous allez voir la tête toute triste de Zonor mais on t'en rachetera une de coque t'en fais pas d'ailleurs étant donné qu'on est mort on va dormir où vraie question il faudrait qu'on il faudrait qu'on prend des masques aussi comme non alors vous avez bien évidemment votre nouvelle identité qui est également dans ce nouveau téléphone quand ce qui est au logement et bien jusqu'au mois prochain vous allez devoir dormir ici voilà vraiment Ezra et Camille qui font une tête genre en mode non on a pas le budget pour ça enfin si mais on devait commencer à loger tout le monde maintenant qu'on a accepté le contrat on peut sortir comme on veut non comment ça non vous êtes censé être vous êtes censé être mort il va pas falloir vous trimballer dans les rues de Kansas City donc je suppose que le meilleur pour vous c'est que vous alliez directement en Californie d'accord du coup si on loge ici pendant un mois c'est à dire que pendant un mois on sort pas c'est ça ouais enfin vous n'êtes pas vraiment à Kansas City là on est à Spring Hill donc je suppose que vu qu'il y a la super aide pas loin à la limite il y a un cinéma juste à côté très bon cinéma tant que vous vous éloignez pas trop et que vous évitez de croiser des gens que vous êtes potentiellement susceptibles de connaître je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit comme problème de plus de toute façon vous verrez ça avec Ezra et avec Camille parce que c'est eux qui s'occupent de vous pendant le prochain mois ouais de toute façon il n'y a pas vraiment de problème vu que je connais plus grand monde maintenant et j'ai eu ma clope et je me dirige moi j'ai mes infos je me dirige je sors de la pièce par où ? bah je sais pas il y a l'escalier il y a la porte des chiottes il y a la porte d'entrée il y a une porte qui va jusqu'à la remise bah je prends l'escalier pour aller dans la cuisine très bien du coup il y a deux cuisines d'accord il y a une cuisine au rez-de-chaussée et une cuisine à l'étage ouais mais la cuisine au rez-de-chaussée est pas praticable oui c'est pas praticable c'est ça du coup on commence quand à étudier ? et bien comme t'as dit le mois prochain donc on est à un mois où on est tranquille c'est à peu près ça bon bah du coup le nouveau job de Star Guardian c'est la visiteur tu l'aurais enfin pardon je l'aurais pas mieux dit allez et commence à remonter les escaliers ok ou elle a remonté aussi du coup il y a vraiment genre Camille et Star Guardian qui font une tête en mode non 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 je pensais que Camille elle est réglée qu'est-ce qui nous fait le con Camille est un peu plus détendue mais les deux sont en mode mais attends c'était pas c'était pas prévu ça Camille est en mode ouais mais moi je veux pas de gosses à la maison bordel et donc Nico va te saluer Mickaël en passant et se diriger vers la porte et avant de partir du coup on saluera et vous dira et bien à une prochaine laissant Camille et Ezra complètement démunis avec 5 enfants à la maison je regarde Ezra et Camille il faut que je récupère des affaires fuma pareil vous avez un terrain de basket pas loin ok alors Mickaël il y a clairement Camille qui arrive et qui te prend ta clope au bec et qui va commencer à la fumer je la regarde je la regarde un peu surpris elle est dépitée de ce qu'ils viennent de dire je la regarde et puis je suis un peu elle vient de la prendre au bec donc je vais pas voilà et j'en prends une autre et je fais tu sais si tu voulais une clope tu pouvais m'en demander une et je m'en ça a été déjà allumé et puis la prochaine fois demande vous ne pouvez pas rentrer chez vous récupérer des affaires elle t'ignore complètement alors qu'elle est en train de fumer la clope en même temps qu'elle parle justement madame Camille oui j'ai dit madame madame ça c'est juste pour l'embêter tonton et madame si par exemple mettons que moi je vais chez Sora et que Sora va chez elle et qu'on se dit quoi récupérer nos familles ne se connaissent pas mais enfin vos affaires vont disparaître enfin non 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 vous avez pas le droit d'être allé chez vous les gens mais on rentre en discret le soir les amis les amis les amis on est mort on a pas besoin de nos affaires officiellement on est mort il va falloir je sais que c'est dur mais il va falloir faire une croix sur votre passé et vos affaires mais j'ai écrit toute une campagne de D&D il fallait qu'elle il faut que j'en écrive tout et ben tu la réécrira c'est pas grave je t'aide je crois pas que tu aies l'occasion de refaire de ce truc là j'ai la fusille de regard oh crois moi toi et moi on va jouer oula maman est-ce que j'ai derrière Mickaël au secours elle me fait peur celle-là je tends une autre clope du coup vous allez me tuer sérieux il y a Ezra qui dira bon bah écoutez mettez moi sur un papier ce que vous avez besoin je veux bien faire un tour à Kansas City c'est gentil mais il est hors de question que je ramène des bouquins sur ton jon et je sais pas quoi vous êtes pourquoi des choses utiles et nécessaires indispensables c'est nécessaire et utile pour ma santé mentale les clopes sont utiles nécessaires et indispensables ouais ça mais t'inquiète j'en ai plein dans le placard ok moi je a priori j'aimerais bien une liste je vais pas tout retenir non mais je prends un stylo dans dans la pièce un bout de papier et je commence à noter des trucs moi je te le dis je te fais la liste des vêtements que j'avais littéralement mon poumon rien d'autre j'ai tout le reste sur moi de toute façon et juste le même sac que j'avais le même modèle etc du coup j'en ai dit que pour ma moto j'oublie tu n'en auras pas besoin sur le campus je suis quasiment sûre qu'une fois que tu auras fini ta formation tu auras de quoi t'en acheter une meilleure ça va du coup on va sortir la red mobile elle va juste noter du coup des affaires de sport un ballon de basket oh non il va voir c'est le tas il va voir vos listes il va être dépité que le reste tout va bien oh tonton il veut bien ça est-ce qu'elle a l'air maquillée Camille euh oui ouais quand même du coup elle n'attrapera pas le maquillage en plus t'en a vu dans la chambre en haut qu'il y avait de quoi euh pas dans la chambre dans la salle de bain je suis con pas ça j'adore excusez-moi et donc du coup Jordan c'est quoi ta liste euh rien du tout ok au moins ça ça fait un de moins on rachètera tout et puis puis voilà un de moins vous lui écrivez chacun donc une lettre et il vous dira qu'il ira bien sûr plus tard quand il aura le temps sûrement demain m'a Sous-titrage ST' 501